Bonjour, je suis Fatma Tachérif de la République de Guinée. Je suis blogueuse, innovatrice sociale et consultante en communication et développement durable. Mon rêve pour le Sahel, c'est de voir des jeunes et des femmes qui participent au développement inclusif de leur communauté à travers l'entrepreneuriat, l'innovation, la mise en œuvre de solutions pour lutter contre le changement climatique. Mon rêve pour le Sahel, c'est de voir une jeunesse qui, au lieu de mourir dans l'océan à la recherche de l'Eldorado, préfère générer des revenus à travers l'innovation technique et technologique. Mon rêve pour le Sahel, c'est aussi de voir un Sahel sans conflit, un Sahel où les femmes ne sont plus victimes de violences. Un Sahel où les jeunes filles peuvent terminer leur cursus scolaire. Un Sahel où les jeunes sont à la table de discussion au lieu d'être dans des manifestations de rue. Confrontés à des difficultés au quotidien, les jeunes du Sahel ont appris à être résilients. Ils sont donc très alertes des problèmes qui se trouvent autour d'eux et ont appris de ce fait à trouver des solutions. Ils le manifestent à travers des revendications envers leur gouvernement. Les jeunes doivent savoir qu'ils ont toutes les clés en main. Ils doivent pouvoir transformer leur déshydratant en solution. Ils doivent être une force de solution, une force de proposition. Créer des entreprises. Alors plutôt que de payer de gros montants aux passeurs pour aller mourir dans l'océan, ils peuvent se mettre ensemble pour former un gros capital et investir dans plusieurs business. Comme l'agrobusiness qui marche beaucoup, l'entrepreneuriat vert, l'écotourisme, la lutte contre les déchets, mettre en place des chaînes de valeur. C'est extraordinaire. Comment on peut voir des génies en Afrique et dans le Sahel en particulier ? À travers le COVID, nous avons vu qu'il y a eu beaucoup de solutions à l'initiative des jeunes. Je lance donc un appel à toute la jeunesse du Sahel de se donner la main, de se mettre ensemble, de penser à la collaboration, à la co-création. Ce n'est qu'ainsi que nous pouvons atteindre les objectifs du développement durable. Car ce qui manque chez l'un, on peut le retrouver chez l'autre. C'est en mettant ensemble nos capacités que nous pouvons trouver des solutions durables pour le développement de nos différents pays. Et surtout, de vendre la bonne image du Sahel. Je vous remercie.